C'est notre nouveau rendez-vous, un jour une entreprise, Fanny, et aujourd'hui on parle tourisme avec Nayaradou Voyage. Bonjour Brice Nayaradou. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Nayaradou Voyage, c'est une affaire de famille, mais pas dans le sens où l'on le croit, c'est pas votre père qui a monté cette entreprise ? Alors non, effectivement, c'est moi qui ai créé l'entreprise Nayaradou Voyage, et lui à l'époque était à la retraite, il a été pendant plus de 44 ans directeur de la plus grande agence de Lille, et il vient m'aider, comme il le dit souvent, je l'exploite, parce qu'il est juste venu sortir de sa retraite, il estime de ne pas être suffisamment payé pour ça, donc voilà, je suis l'exploiteur de mon père, mais ça lui va ravi. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer sur les traces de votre père ? C'est une bonne question en fait, c'est pas ce qui était prévu au départ, en fin de mon cursus, j'ai donc fait un stage dans une entreprise, qui s'appelait monagence.com à Paris, un stage de 6 mois, donc j'ai fait des études de commerce, un master de e-business, et en finissant ce stage, je me suis rendu compte au départ que les Antilles, la destination Antille, la Martinique, la Guadeloupe, en fait, était vendue en métropole, par des métropolitains qui ne connaissaient pas, qui vendaient la Martinique comme ils vendaient une boîte de petits pois, et donc j'avais décidé de créer une agence de voyage, spécialisée au départ de la métropole, pour vendre les Antilles. Et finalement vous faites l'inverse ? Et finalement je fais l'inverse, exactement, alors, parce que techniquement à l'époque, il fallait que j'ai un garant technique, ce garant technique devait être mon père, bien qu'il y ait un bac plus 5, il fallait que j'ai un garant technique, quelqu'un qui ait une expérience dans le tourisme en tant que cadre, donc j'ai dû rentrer en Martinique, on a ouvert un aéra de voyage, et maintenant ça fait maintenant 10 ans, et je n'ai jamais pu créer l'entreprise que je voulais au départ, mais j'ai créé quelque chose d'autre, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas développer cette activité par la suite. Aujourd'hui, une aéra de voyage, c'est une entreprise qui va bien, au bout de 10 ans ? Oui, c'est une entreprise qui va bien, toutes les années on progresse, on peut dire que ça va bien, grâce beaucoup aussi à la Croisière, qui nous a beaucoup aidé à nous développer, un peu comme toutes les agences et le tourisme en Martinique. Aujourd'hui, vous proposez des voyages en Espagne, au Canada, aux USA, à la Barbade, en tout cas c'est ce que je trouve sur votre site internet, comment vous choisissez les destinations qui vont faire mouche ? Alors aujourd'hui, on propose des destinations partout dans le monde, ça c'est très important, les gens ont du mal, alors c'est vrai qu'on propose principalement des destinations dans la Caribe, ce qui est le plus demandé par les Martiniquais, donc Sainte-Lucie, la Guadeloupe, la République dominicaine, mais si demain vous voulez aller au Japon, aller en Afrique, aller aux Etats-Unis, on peut proposer tout type de destination, on fait du sur-mesure, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Tourcom, et on a des représentants, des agences avec qui on travaille dans 80 pays dans le monde, donc si vous voulez partir n'importe où, j'ai des clients qui partent à Bali, il y en a qui partent en Inde, il y en a qui partent au Vietnam, avec des séjours en sur-mesure, avec un guide, avec des visites, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Alors effectivement, on propose les destinations les plus proposées, ce sont les destinations de la Caribe, parce que c'est ce qui est le plus demandé, le plus abordable en termes de prix, mais on peut tout proposer. C'est compliqué de partir loin quand on est au départ de la Martinique quand même ? Même dans la Caraïbe, c'est compliqué. Alors, plus on part loin, plus c'est facile, je dirais. Il suffit de faire un saut à Paris et on repart n'importe où. Je prends un exemple qui est très marrant, la Coupe du Monde. Donc cette année-ci aussi, on va lancer d'ici quelques jours la commercialisation de la Coupe du Monde, on a été agréé par le distributeur de la Fédération Française. L'année où on a vendu le Brésil, il y a la Coupe du Monde au Brésil, c'était plus compliqué d'aller au Brésil que d'aller en Afrique du Sud. Ah ! Voilà, alors que le Brésil est plus proche. Ben oui. Parce qu'on allait à Paris, on faisait un stop, on allait en Afrique du Sud, alors que le Brésil, c'est beaucoup plus compliqué. On allait à Cayenne, 50 000 escales d'euros dans le pays, mais au Brésil. Alors non, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait les gens à Paris, ils allaient au Brésil, simplement. C'est plus simple. C'était beaucoup plus simple. Mais c'est plus cher. Mais c'est plus cher, pas nécessairement. C'est pas nécessairement plus cher, c'est plus long, mais c'est pas nécessairement plus cher. Donc effectivement, dans la partie Caraïbe, la partie Amérique du Sud, je veux dire que c'est un peu compliqué. Maintenant, dans la partie Etats-Unis avec Norvégien, Air France et Américaine, ça devient plus simple. On commence à s'ouvrir. Ça fait quand même 2-3 ans, on a beaucoup de compagnies qui arrivent à Martinique où ça s'est beaucoup développé. L'aéroport a fait un gros travail. Le CMT aussi a fait un gros travail à ce niveau. Il faut le préciser. Et ça nous permet quand même d'avoir beaucoup plus de destinations qu'il y a quelques années. Je suppose qu'il faut avoir des relations privilégiées avec les compagnies, avec les hôteliers, un peu partout dans le monde. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne qui s'ouvre, ça vous fait de nouveaux interlocuteurs à rencontrer ? Totalement. Tous les jours, on a des nouveaux interlocuteurs qui peuvent changer des nouveaux. Oui, que ce soit en aérien, en hôtellerie, en compagnie de croisière. C'est un travail de commerçant. Comme tout commerçant, on doit avoir des relations privilégiées avec nos fournisseurs. Alors c'est vrai que dans le voyage, c'est beaucoup plus sympa qu'on ait invité un vol inaugural sur Miami ou sur une inauguration de bateau. Mais c'est vrai que ça reste quand même du travail et une relation qu'on arrive avec nos fournisseurs. Et c'est très important parce que, je vais prendre l'exemple sur les croisières. Par exemple, on a MSC qui vient et c'est un travail de longue haleine, du CMT et des agences de voyage. Et ça, c'est cet ensemble de professionnels qui a fait qu'on a réussi à faire revenir les compagnies de croisière et à avoir depuis 5 ans des nouveaux bateaux et des bateaux de plus en plus gros et de plus en plus beaux. Et ça, c'est un travail commun et c'est un travail de longue haleine. Est-ce qu'une agence de voyage qui s'entend bien avec son fournisseur, avec la croisière ou avec la compagnie, ça fait des tarifs plus intéressants ? Est-ce que de votre copinage dépend le tarif que vous proposez ? Non, ça reste du commerce, ce n'est pas une histoire de copinage. C'est sûr que les relations humaines, si elles sont bonnes, elles sont toujours plus faciles après. Mais c'est une relation de volume, de négociation. Ça n'a rien à voir avec le copinage. C'est plutôt une relation humaine et surtout de négociation. De négociation avec les compagnies, il ne faut pas avoir peur de demander et d'essayer. Aujourd'hui, avec Internet, ils ont encore besoin de vous, tous ces acteurs du tourisme ? Alors, c'est une question qui revient très souvent. Effectivement, Internet est un grand concurrent. Maintenant, il y a deux types de clientèle. La clientèle qui va chercher du prix, va aller sur Internet. Parce qu'elle ne veut pas un service. Nous, on a une clientèle qui cherche du service, qui cherche des facilités de paiement. Je vous ai parlé tout à l'heure des séjours sur mesure. Le séjour sur mesure, faire un séjour sur mesure, je prends un exemple sur le Vietnam, où vous faites huit villes, aller sur Internet, il faut vraiment être très bon pour réussir à faire son séjour. Et Internet, finalement, n'est pas beaucoup moins cher que les agences de voyage. Et d'ailleurs, puisque vous me le dites, d'ailleurs, comment on élabore le prix ? À quel moment vous vous y retrouvez ? Si vous faites le même tarif qu'Internet, alors que vous avez des salariés, un local, des choses à payer, peut-être plus de charges qu'un site Internet ? On va prendre plusieurs exemples. La partie billetterie, un billet d'avion, on a tous accès. Que ce soit un site Internet, la compagnie ou les agences, au même tarif. La différence, ce sera sur les frais de service. Sur Internet, peut-être que les frais de service seront de 5 euros. En agence, ils seront de 20 euros. Donc, on sera un peu plus cher. Sur les croisières, on a exactement le même prix qu'Internet. Là, en fait, si la croisière coûte 500 euros, sur Internet, ça sera 500 euros. En agence et sur la compagnie, ça sera 500 euros. Et c'est la compagnie qui nous rémunère, en fait, qui nous donne une commission sur le produit. Et c'est la même chose sur les hôtels. En général, on a quasiment accès au même tarif. Et c'est l'hôtel qui nous donne une rémunération. C'est pour ça que je vous dis que, finalement, on se rend compte des fois qu'on n'est pas beaucoup plus cher que des sites Internet, alors que vous avez du service. Et qui est très important, vous avez surtout un interlocuteur. Souvent, j'ai des appels clients qui me disent « J'ai acheté sur Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. » Je lui ai dit « Appelez Internet. » Alors que chez nous, vous avez comme un interlocuteur, s'il y a un souci, ça peut arriver. Vous avez quelqu'un en face, vous avez un être humain en face. Qui cherche une solution. Qui cherche une solution, qui essaie de la trouver. Qui ne va peut-être pas la trouver, mais vous avez au moins quelqu'un en face avec qui discuter, avec qui échanger. La dernière fois que je suis venue chez vous, c'était en 2014, il n'y avait que des employés EES. Vous n'embauchez que des femmes, ou c'est vraiment un métier qui ne séduit que les femmes ? Alors, je fais un appel à l'antenne. J'aimerais, je me fais engueuler en ventre mon bureau. J'aimerais au moins avoir un homme avec mon bureau. On est maintenant, on est au moins maintenant 10. C'est ça, 10 ? Et vous êtes le seul homme, toujours ? 11 avec mon père, et c'est mon père, moi, et 9 femmes. Et pourquoi ? Comment ça s'explique ? Les femmes sont plus attirées par ce secteur. Vous alliez dire, les femmes sont plus attirées par moi. Je ne sais pas s'il y a qu'elles qui pourront répondre. Donc, les femmes sont plus attirées par ce secteur. Juste regarder dans les formations, il y a plus de femmes dans les formations de BTS Tourisme que d'hommes. Donc, effectivement, il n'est pas évident d'avoir des hommes dans son staff. Il y en a, mais pas beaucoup. On saura que le prochain recrutement, ce sera un homme chez Nayaradou Voyage. Quelles sont vos perspectives d'avenir ? C'est quoi l'ambition suprême pour Nayaradou Voyage ? L'ambition suprême, c'est de se développer, de pouvoir au moins stabiliser déjà l'agence, et de réussir, vous avez parlé d'Internet, de pouvoir s'ouvrir un peu plus sur Internet, parce qu'effectivement, on veut proposer à nos clients aussi la possibilité d'acheter en ligne sur des croisières, des séjours. Donc, voilà, ça va prendre un peu de temps, parce que c'est techniquement compliqué. On n'a pas nécessairement les compétences. Donc, ce sont le grand chantier d'avenir, c'est ça. C'est le développement de notre partie web. On est déjà très présents, afin de pouvoir proposer à nos clients de pouvoir au moins avoir la tarification d'une croisière, de séjour, 24h sur 24, quitte à ce qu'ils viennent par la suite par agence. C'est ce qu'on appelle le web to store. Donc, la personne va en ligne et vient en agence, ou peut aussi acheter en ligne. C'est le grand projet. Donc, les prochains salariés ES, pour le coup, puisqu'ils seront des hommes, auront aussi cette compétence web. Merci beaucoup, Brice Nayaradou, d'être venu sur RCI ce matin à nous parler de Nayaradou Voyage, qui a déjà 10 ans. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci beaucoup. À la prochaine.